Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce numéro, on va parler d'un lieu de pèlerinage alsacien où a eu lieu une apparition de la Vierge officiellement reconnue par l'Église catholique. Je veux bien sûr parler du sanctuaire des Trois Épis dans le Haut-Rhin. Depuis près de deux ans, pèlerins et touristes ne pouvaient plus accéder à la chapelle qui était en rénovation. Les travaux ont pris fin cet été et la chapelle a été inaugurée en grande pompe en septembre dernier. On regarde. Si nous sommes revenus aujourd'hui, chers amis, c'est bien parce que dans cet jour de 1491, le 3 mai, Marie est apparue ici même pour nous inviter à choisir la vie. Et depuis, des pèlerins, des touristes, des marcheurs, des visiteurs affluent en ce lieu pour y prier Marie et son fils et trouver réconfort, paix et consolation. Après deux ans de travaux, c'est avec beaucoup d'impatience que les pères rédemptoristes et les fidèles du sanctuaire inaugurent la chapelle restaurée de Notre-Dame des Trois Épis, un lieu de périnage marial unique en Alsace. Tout en est justement d'une apparition, le 3 mai 1491, où la Vierge Marie est apparue ici, à un forgeron qu'elle s'appelait Thierry Choré. Le message de Marie, c'est tout simple, c'est tout simplement la conversion. Elle s'est présentée avec des épis, trois épis, et dans l'autre main, un morceau de glaçon pour nous inviter à choisir la vie. Mon fils, les habitants de cette contrée, par leurs péchés, ont attiré sur eux la colère de Dieu. Le glaçon que tu vois dans cette main est le signe des châtiments prêts à fondre sur eux. J'ai pu obtenir leur pardon. Ces trois épis marquent les bénédictions du ciel pour ceux qui se convertiront. Va et annonce ce que tu as vu. Il y a une petite histoire qu'on raconte par rapport à un sac de blé qu'il avait l'habitude de porter quand il allait au marché. Comme il ne voulait pas forcément passer ce message, alors il n'a pas pu soulever son sac de blé. Et à partir de là, on dit que lui, il a compris le message qu'il a reçu de Marie. Et à partir de là, il a commencé à proclamer cette bonne nouvelle. Et puis, peu à peu, c'est comme ça que le pèlerinage a commencé. Contrairement à ce que pouvait penser le forgeron, les foules vont rapidement venir en pèlerinage pour écouter ce message. En 1491, bien sûr, la foi était assez forte dans les villages. Ils ont commencé pratiquement quelques mois plus tard. Ils ont déjà monté ici aux trois épis. Ici, ils n'avaient rien, pratiquement, non ? C'était simplement, ils avaient des sentiers pour aller d'un village à un autre. Et ils ont commencé à se rassembler pour monter aux trois épis. C'est comme ça que même le village aux trois épis est né. La première partie de la chapelle, ça veut dire là où il y a le cœur de la chapelle, ça date de 1493. Ce qui est maintenant au niveau du cœur, c'est le plus ancien. Après, le reste, c'est venu du moment où le pèlerinage a commencé à grandir. Notre-Dame des Trois-Épies est encore aujourd'hui un sanctuaire important en Alsace qui accueille chaque année des dizaines de milliers de pèlerins et chercheurs de Dieu. Le message des Trois-Épies, c'est toujours un message d'autorité. Parce que c'est tout simplement vivre le partage, vivre l'espérance, vivre la confiance. Surtout dans des moments difficiles, maintenant, à cause de cette pandémie, il y a eu quand même des pèlerins qui sont montés aussi pour trouver justement ce petit temps de consolation, de tranquillité, de paix. C'est la totalité de l'ensemble architectural qui a été restaurée grâce au financement apporté par les pères rédemptoristes, les amis du sanctuaire et divers partenaires publics. Un chantier qui tenait particulièrement à cœur à l'architecte qui a été chargé de ce projet. C'est un projet qui a pris beaucoup d'années à se concrétiser. Moi-même, je connais cette chapelle depuis que je suis tout petit, donc j'étais particulièrement heureux de pouvoir m'occuper de cet endroit qui était très, très, très sale, dévalorisé par rapport à la valeur symbolique de ce lieu. Et j'étais très, très, j'étais ravi, en fait, de pouvoir m'occuper de ce chantier. De manière inattendue, ce chantier a réservé quelques surprises. À l'occasion des fouilles archéologiques, on a retrouvé les hôtels, les anciens hôtels latéraux qui ont été déposés dans les années 1900 pour faire les hôtels qu'on voit actuellement en place. À l'occasion de la dépose des radiateurs, on a retrouvé des restes de l'ancien décor des années 1900 et on a décidé de garder ce décor. Et toutes les surfaces ont été restaurées, comme par exemple le magnifique plafond lambrissé et peint à caisson. Par ailleurs, on a mis un chauffage par le sol, ce qui permettra de ne plus salir les murs, comme c'était le cas jusqu'à présent. Avec des murs enfin propres, une attention particulière a été portée sur le travail de la lumière. Ce dont je suis particulièrement content, c'est de retrouver la lumière dans ce lieu, par les peintures et l'homogénéité entre le cœur et la nef qui était perdue jusqu'à là. Aujourd'hui, c'est avec bonheur qu'au nom du Seigneur, nous bénissons cette chapelle restaurée, afin que toutes celles et ceux qui viendront y prier trouvent la paix et la joie, et que la Vierge des Trois Épis continue à leur montrer le chemin qui mène à son Fils. Prions. Après cette bénédiction, la chapelle de Notre-Dame des Trois Épis est enfin prête pour accueillir pèlerins et touristes sur les hauteurs d'un étroit plateau entre les vallées de Munster et d'Amerchwir. Et n'hésitez pas à vous y rendre, parce qu'il y a vraiment de belles balades à faire dans les alentours, même en hiver. On va parler d'une belle initiative maintenant. Vous vous souvenez que dans Parabole, on fait régulièrement des reportages sur l'archevêque Najib. C'est l'actuel archevêque de Mossoul, en Irak. En fait, il a fait ses études ici, en Alsace, et il y revient régulièrement pour voir son ami, le chanoine Rodolphe Vigneron. Il était parmi nous dans notre région il y a quelques semaines pour remercier les vignerons alsaciens qui l'ont aidé à replanter de la vigne dans la vallée de Ninive. On regarde. Le vin de mon épouse et de moi-même est dans cette bouteille à hauteur de peut-être ça. Alors, nous l'avons mis dans ce petit étui. Cette bouteille de vin offerte à Mgr Dandjib, archevêque de Mossoul, est tout un symbole. Le symbole d'un projet né en 2019 entre l'Alsace et l'Irak. C'est une idée qui m'était venue spontanément. Quand j'ai appris que la fureur de Daesh avait extirpé tout le vignoble de la plaine de Ninive à Karamlesch, je me suis dit, mais moi qui habite en Alsace, qui ai une terre viticole, il y aurait là un beau geste symbolique de la part des vignerons d'Alsace d'apporter une contribution à une replantation d'un vignoble dans cette plaine de Ninive. Pour mener à bien ce projet, il n'a pas été trop difficile de trouver des partenaires sur les coteaux d'Alsace. Dans notre syndicat viticole, on s'est dit, comment pouvons-nous aider ? Et puis nous avons fait l'une ou l'autre manifestation et nous avons pensé qu'une portion de cette, voilà le petit pécule que nous avions, on aurait pu le donner à ce projet. Nous étions ravis de pouvoir soutenir ce projet dans le vignoble de la plaine de Ninive. L'amour de la vigne n'est pas la seule raison qui a poussé ces vignerons alsaciens à la solidarité. Chacun garde encore en mémoire des événements de l'histoire alsacienne qui ne sont pas sans rappeler ce qui se vit aujourd'hui en Irak. Ce qui nous a sensibilisés aussi, c'est que nous sommes dans une région en Alsace. Nous avons connu l'exil pour certains villages d'entre nous, et notamment le village du Folle, c'est les alentours, ont été exilés pendant la guerre de 1914. Nous avons connu l'occupation pendant les dernières années, évidemment, comme chacun le sait. Donc nous sommes sensibles aux populations qui sont déplacées, aux populations qui sont déplacées très rapidement, dans une nuit. Nous avons été sensibles aussi à la reconstruction de nos communes après la Première Guerre mondiale, et c'est ça qui a fait que nous avons été sensibilisés à ce projet, de dire voilà, nous voulons rester dans notre pays, nous voulons rester dans notre région, nous vivons de notre travail, et évidemment, qui mieux que l'Alsace, qui connaît la vigne, évidemment, pourrait soutenir un projet de cette envergure. Un autre partenaire de cette opération pourrait sembler plus original. Il s'agit de la Caritas Alsace. C'est une action à laquelle nous tenons, parce qu'elle correspond vraiment à notre mission première, qui est d'agir partout où le besoin s'en fait sentir, mission du réseau mondial Caritas. Et aussi, nous y tenons beaucoup, parce que c'est pour nous important en termes d'éveil à la solidarité. Le comité Caritas est très allant sur ce projet. Il ne met qu'une condition, c'est de bien suivre son développement, d'avoir un bon reporting de l'engagement, parce que c'est quand même de la générosité du public alsacien, donc d'avoir un bon suivi de l'opération. Mais à ce stade, il est très enthousiaste. Si faire du vin demande un savoir-faire particulier, il a fallu demander dans un premier temps aux vignerons alsaciens un autre type d'engagement que celui d'un transfert de compétences. Leur première proposition était de vouloir donner leur expertise. Mais quand je leur ai expliqué que là-bas, le terrain viticole n'a rien de commun avec ce qui se passe chez nous, et que de toute façon, ce ne sont pas les mêmes vignes qui pourraient pousser dans ces sols de la plaine de Ninive, ils ont bien compris que dans un premier temps, c'est avant tout une aide financière qu'il faut apporter. Mais peut-être que leur concours pourra être précieux au moment où viendra le stade des premières récoltes et donc aussi des premières vinifications. Les plants de vignes ne viennent pas non plus d'Alsace. Ils sont originaires du Kurdistan pour résister à l'aridité et à la chaleur de la plaine de Ninive, des plants de vignes identiques à ceux qui autrefois existaient en Irak. Ça m'a fait chaud au cœur de marcher au milieu de ces petites plantes-vignes avec Mgr Najib et les viticulteurs, les ouvriers qui sont chargés de cette plantation. Ça m'a fait beaucoup plaisir et de voir qu'elles ont poussé depuis qu'elles ont été plantées parce que ça aurait aussi pu échouer. Dans une région aussi désertique, le défi est de réussir à irriguer la terre pour faire renaître le désert. On a planté déjà à peu près 5000 pieds de vignes et à peu près un millier, un peu plus peut-être des arbres fruitiers en même temps. Et tout cela, ça fait travailler une quarantaine ou cinquantaine de familles en même temps. Et dans le proche avenir, dans deux ou trois ans, on aura beaucoup plus de gens qui vont travailler dans la vendange, etc. Si ce projet a pour but d'être un gagne-pain pour plusieurs familles chrétiennes, il est aussi un moyen de faire vivre et de rapprocher les différentes communautés. Principalement, c'est fait dans un village chrétien, ou dans des villages parce qu'on n'a pas le droit aussi d'aller chez les autres, de faire des projets s'ils ne veulent pas. Mais il y a beaucoup de gens, des musulmans aussi, qui viennent travailler dans nos vignes. Donc pour nous, c'est l'être humain qui compte. Parce que tout le monde souffre. Il y a des musulmans innocents de Daesh. Tous les musulmans ne sont pas Daesh et Daesh ne sont pas tous musulmans. Et c'est pourquoi c'est l'être humain qui est vraiment notre but. A aider et à respecter les uns les autres et aussi leur apprendre comment vivre cette liberté d'esprit. Faire renaître la vigne en cette terre d'Irak est donc un pari sur l'avenir, et même plus que cela. D'abord, rappeler que quand même le vin est toute la Bible, tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament déjà, jusqu'au repas de la Seine de Jésus, qui a parlé du sang versé pour vous. Et là-bas, dire le sang versé pour vous est devenu une triste réalité, mais qui, modestement, humblement, par cette replantation d'un vignoble, est un peu une petite résurrection. Irakiens et Alsaciens n'ont désormais qu'une seule envie, se rencontrer un jour pour la première vendange. Si vous aussi, vous voulez faire un don, vous pouvez vous connecter au site internet de Caritas Alsace, dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada